Yahoo et Divancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga mais pas n'importe lequel car on va parler de Shake Me Up. Shake Me Up est un manga en 7 tomes des éditions KZ, c'est un Josei. Nous sommes sur une série qui est terminée dans le genre romance et comédie. La série date de 2016 au Japon et de juin 2019 en France pour son premier tome. Le dernier tome, le 7ème tome est sorti donc en juin 2020. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Et surtout nous sommes avec le mangaka, enfin plutôt la mangaka, Maki and Joji. Une mangaka qui a 4 autres oeuvres disponibles en France dont 3 que je t'ai déjà présentées. Je ne sais pas si je t'ai présenté vraiment le 4ème. On a Happy Mariage qu'il faut que je relise et que du coup il n'y a plus l'ancienne vidéo je pense ou j'ai peut-être même lu avant Youtube. On a Dear Brother que je t'ai présenté et représenté même il n'y a pas longtemps. Il y a aussi Night Café que j'étais aussi présenté. Et si tu regardes ma vidéo manga tech, tu les vois sur l'étagère du KZ. Et on a aussi Private Prince et je sais que j'avais lu le tome 1 mais je n'avais absolument pas du tout accroché. C'est pour ça que je te disais que je ne savais pas du tout si je te l'avais présenté ou pas parce que j'ai lu que le premier tome. Et pour terminer, le manga est une oeuvre âge conseillée aux 14 ans et plus. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Dans l'ensemble, avis très très mitigé, très clairement, je cherchais en fait la façon de le dire. Parce que je trouve ça très neutre et très répétitif. Donc personnellement le répétitif, je me laisse assez rapidement. Je m'explique, toujours un fond blanc, toujours une croix, toujours nos deux protagonistes assez proches au niveau du cadrage. Mais non, il y a la troisième couverture, elle me fait mentir. Mais tu vois, c'est très répétitif. Et l'arrière du coup, qui est fait exactement pareil. Donc là, je ne sais pas pourquoi en fait, sur le... Ah si d'accord, c'est que ce n'est jamais marqué au même endroit, ça c'est un petit peu con. Le série terminé en 7 tomes, il n'est jamais mis au même endroit. Et là par exemple, erreur technique de Kazé, je trouve, c'est qu'il est derrière l'étiquette de prix. Et le cadre de prix, il est ici. Donc sur le tome 2, c'est écrit là, c'est beaucoup mieux. Mais tu vois, c'est toujours la même chose au niveau de la découpe et de la façon de faire. Donc c'est un petit peu lassant pour moi, même si là, ok, par exemple la croix n'est pas au même endroit, etc. Mais je trouve ça un petit peu lassant en fait, d'avoir toujours la même chose. Qu'on enlève la jaquette, ça ça ne me dérange pas en fait qu'on enlève la jaquette, que ça soit comme ça. Parce que beaucoup de gens ne pensent même pas à retirer un jour leur jaquette. Au niveau des trucs, on a toujours un petit mot de l'auteur, ça ce genre de trucs, j'oublie très régulièrement de les lire. Et à l'arrière, on a découvert l'univers de Maki Anjoji. J'ai envie de péter un câble quand je vois ça. Parce qu'en fait, on a Happy Mariage en 5 tomes, oui, double volume, pardon, j'ai eu un bug. Private Prince en 5 tomes, petit astérisque, je vais t'expliquer. Night Café en 3 tomes, petit astérisque. Et Dead Brother en 5 tomes, petit astérisque. Et le petit astérisque, on lit et c'est disponible uniquement en version numérique. Donc en fait, dans le mangaka, si tu as envie d'avoir les volumes, papier, il n'y a qu'une seule série qui est disponible encore en France, commercialisée. C'est Happy Mariage, tout simplement parce qu'ils ont réédité en double volume. Quand on ouvre le manga, on a toujours une petite illustration. Je te montre sur le tome 2 du couple. Et on a le sommaire. Enfin, on a toujours un petit récap des personnages. Ça, je trouve ça très bien, très pratique. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a les informations telles que leurs services. Donc en pédiatrie, en pneumologie, aux urgences, etc. Donc je trouve ça plutôt sympa. Le sommaire qui est toujours le même. J'aime la page après pour commencer le manga qui est toujours la même. Et après, ce que j'aime, c'est qu'on a par contre de très très belles illustrations entre chaque chapitre. Ça, c'est Makian Joji. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Mais c'est le reste qui est très fade, qui est très neutre, qui est très... Je ne sais pas. C'est bête parce que là, je vois en fait que... On est sur la ferme millénaire, donc je me permets parce que c'est aussi casé. Mais tu vois, un coup à l'arrière... Bon, tu as toujours les bandeaux. Ça, ça ne me dérange pas. Tu vois, c'est un côté esthétique et tout ça. Ça fait penser à la croix. Mais déjà, le bandeau, tu vois, il est beaucoup plus travaillé. Tu vois, il y a du travail et tout ça. Mais autant là, à l'arrière, tu as une image carré. Autant là, tu as une image qu'on va dire PNG. Tu vois, sur fond blanc, etc. Je vais prendre le tome 13, image carré. Le tome 12, image PNG. Enfin, fond blanc. Tu vois, je ne vais pas continuer parce que j'ai clairement la flamme. Mais là, volume 12, tu vois. Donc déjà, tu as un petit peu de trucs. Tu n'as pas du tout le même genre d'illustration à l'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui va un peu plus me parler. Ça, c'est quelque chose qui va un peu plus me faire acheter que si je devais vraiment choisir les mangas par couverture. Tu vois, si je me permettais de juger un livre sur sa couverture, comme font beaucoup de gens. Moi, ce genre de truc... Ouais. Ouais. Ça ne me vend pas du rêve. Là, la couverture de tome 1 ne me vend pas du rêve du tout. Autant la 3 me fait rire parce que voilà, c'est ce genre de situation. D'ailleurs, je ne sais même pas si je te les ai toutes montrées. Non, je ne te les ai pas montrées, donc je vais te les montrer. Mais... C'est après les problèmes des shoujo. C'est que les illustrations, les positions, c'est du vu, vu, vu et revu, du recyclé. C'est ce genre d'illustration-là. Combien de fois on l'a vu, je suis sûre en couverture. Ou en page entre chaque chapitre, tu vois. Puis là, franchement, cette image-là, ça me fait penser à une histoire très cucule à Praline. Ça ne me donne pas envie d'acheter. Alors, le tome 6. Qui a sorti à mes cheveux, je viens de voir. Et le tome 7. Je ne te montre pas l'arrière pour te laisser un peu de surprise. Parce que rien que la couverture arrière du tome 7 est vraiment très jolie à voir. Et je te laisse vraiment découvrir ça, pas toi-même. Pour ce qui est de la qualité du dessin, honnêtement, je n'ai absolument rien à redire. C'est du Makenjouji tout craché. On la reconnaît directement à son coup de crayon. Donc, voilà. J'aime bien son coup de crayon. Il a, je ne sais pas, un petit côté pour moi nostalgie. Parce que c'est quand même l'un des premiers mangas que j'ai lu. Happy Mariage et après les autres œuvres de l'auteur. Donc, voilà. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Pour ce qui est du manga. Donc, on suit les aventures d'une jeune fille qui, quand elle était jeune, elle a rencontré un docteur. Le docteur Tengo. Moi, j'ai tendance à dire Tengo à chaque fois. Donc, tu m'excuseras. Donc, le docteur Tengo, lorsqu'elle était jeune. Donc, en fait, elle se promenait dans la rue très tôt le matin. Elle faisait son jogging. Et elle croise une personne âgée qui fait un malaise. Elle se met à hurler. Et le docteur, justement, débarque de nulle part. Et vient l'aider. Et elle craque complètement pour ce mec. Donc, elle se dit. Ok. Je vais faire mes études en médecine. Pour retrouver ce mec. L'hôpital dans lequel il travaillait. Parce que quand il y a eu le malaise, il a appelé, du coup, les secours. Enfin, il fallait une ambulance. Et à l'ambulance, forcément, il a dit dans quel hôpital il travaillait. Donc, forcément, un jeune fille savait où aller. Et donc, elle se dit. Ok. Je vais faire mes études. Donc, ça, on arrive au tout début. Et on découvre, tout simplement, que dès le départ, il va dire. Ah, docteur Tendo. Je vous ai retrouvé. Voilà. Je vous aime depuis toujours. Nya. Voilà. Et c'est ça qui va créer, en fait, la situation très comique. Parce que, autant le docteur est quelqu'un d'assez froid, distant avec ses collègues. Pas du tout de lien avec ses collègues, etc. C'est vraiment le truc professionnel. Et autant avec les... Je vais dire les clients. Avec les patients. C'est vraiment quelqu'un à l'écoute. Très gentil. Très adorable. Alors qu'elle, elle est infirmière. Je tiens à préciser. Elle n'est pas médecin. Elle est infirmière. Et donc, c'est là que tout commence, en fait. L'aventure, c'est, en fait, essayer de séduire ce fameux docteur dont elle est follement amoureuse depuis 6 ans. Beaucoup de gens lui font réaliser que, hé, meuf, tu te rends compte quand même que t'as perdu 6 ans de ta vie à rester célibataire, à aimer toujours le mec, alors que tu savais même pas si ça se trouve qu'il était déjà marié et tout ça, mais... Elle s'en fout. En 6 ans, il aurait pu s'en faire, hein, des nanas. Quand tu vois, par exemple, Grace Anatomy, des fois, il y en a certains, il faut voir le nombre de personnes qui se sont enquillées en 6 ans. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est plutôt marrant, justement. C'est vraiment ce côté, en plus, très naïf, assez naïf, plutôt de la jeune fille, etc., qui voit pas forcément les choses. Pour ce qui est du manga, en soi, l'idée et le scénario est très bon. Je me suis quand même pas mal amusée à voir, justement, des scènes assez humor et fun, justement, entre les deux. Donc, forcément, tu te doutes. Au fur et à mesure, il va tomber amoureux d'elle. Alors, il faut savoir qu'au départ, quand tu lis le manga comme ça, tu pourrais te dire, ok, on est à peu près sur un an. Et non, pas du tout. Parce qu'ils disent, à un moment donné, que ça fait un moment qu'elle essaye de le séduire. Puis, ils disent que ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Plusieurs mois. Pas mal de mois. Et le seul truc, c'est qu'en fait, c'est uniquement dans les derniers volumes, les deux derniers volumes, qu'on a une notion de temps avec des trucs quels que Noël, Halloween, Saint-Valentin, etc. Tu vois, qu'on a une notion vraiment de temps. On est sûr à 100% que... Et en fait, les premiers volumes, absolument pas. C'est ça qui est très, très chiant. Parce que t'as l'impression que tout se fait très rapidement sur les cinq premiers tomes. Et apparemment pas. Ça ferait peut-être déjà deux ans qu'ils seraient ensemble au total. Et c'est... Tu vois, j'ai trouvé que c'était un défaut de ne pas avoir de notion de temps. Et ça, c'est vraiment un défaut dans plusieurs mangas. Voilà. Le côté positif, c'est que, voilà, ça se fait pas tout de suite. C'est quelque chose de très sympa. La relation... Donc, on est sur du jossé. Donc, on sait qu'ils font. On a quelques scènes, mais ça reste très discret, très soft au niveau de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et le défaut... En fait, je veux dire... Alors, il n'y a pas de spoil. Mais le défaut, c'est les deux derniers volumes. Alors, on ne peut pas considérer comme, par exemple, SOS soft de... Désolée, c'est de Hakata. Je suis désolée, Kazé. Mais SOS soft, par exemple, de Hakata ou Orange de Hakata se termine, par exemple, en 5 tomes. Mais le 6e tomes est un tome bonus. SOS soft, c'est à peu près la même chose. Le 7e tomes est totalement un tome bonus et on peut très bien ne pas le lire. Ça ne change rien à la lecture. Là, pas. Là, on est vraiment obligé de lire les 7 tomes pour pouvoir savoir vraiment ce qui va se passer au niveau des personnages. Mais on voit très clairement, dès la fin du tome 5, qu'on est sur du j'allonge ma série, j'allonge ma série, j'allonge ma série, j'allonge ma série, et j'allonge ma série. Voilà. Très clairement. Parce qu'on a eu un passage en 20 pages sur le tome 6. Comment te dire ? Qu'on voyait très clairement que c'était pour faire 20 pages de plus, qu'il devait lui manquer 20 pages pour finir son volume, etc. Il y a eu un autre scénario à un moment donné, je crois que c'est sur le tome 7, où on voit très clairement, là aussi encore, c'est pour allonger le truc. Donc, autant les 5 premiers tomes, vraiment j'ai adoré la série, j'étais trop contente, je retrouvais Maki Anjoji, moi ça faisait longtemps que j'avais lu les volumes des autres séries, ça datait un petit peu, moins 2016-17, un truc comme ça. mais tu vois, donc ça faisait quand même quelques années, donc j'étais trop content de la retrouver cette mangaka et en fait, voilà, il y a eu vraiment la déception là-dessus. Après en soi, honnêtement, sur l'histoire en elle-même, je n'ai pas grand-chose à reprocher à part ces deux volumes qui pour moi sont vraiment de trop. mais autant, ben voilà, le seul reproche, la série est trop longue, en gros, elle aurait dû se terminer en 5, les deux autres volumes, c'est vraiment du rallongement pour faire plus et ça n'avait pas vraiment lieu d'être. Honnêtement, même au tout début du, c'est quoi, du volume 6 ? Je ne dois pas dire de bêtises, attends, on va regarder ça ensemble. Ah oui, c'était... Donc, c'est à partir du volume 6 aussi qu'il y a un personnage qui arrive et honnêtement, voilà, c'est vraiment fait pour allonger. Et sinon, un seul défaut aussi, c'est qu'au niveau des personnages féminins, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, notamment 3 filles. 2, il y en a 2, c'est normal, ok ? Mais il y en a une... Enfin, voilà, il y a 3 filles qui ont quasiment la même coiffure, etc. Et donc, c'est très très dur pour capter, tu vois, qui c'est. Parce que quand tu survoles comme ça le bouquin pour moi, comme moi rechercher justement un passage, il faut s'accrocher pour retrouver le personnage. Mais bon, Toujours est-il, donc le seul défaut que j'ai à dire, vraiment, c'est l'apparence des personnages féminins qui au fur et à mesure sont assez doublons et la fin qui est donc beaucoup trop longue. La série aurait dû se terminer en 5 tomes. Je sais, ma vidéo est bien trop longue pour dire que ça, mais je m'en excuse. Donc Toujours est-il, c'est un très bon manga si tu connais Maki Anjoji et voilà, t'es pas que ce genre de petits détails de je sens que c'est fait pour rallonger, pour faire un peu plus, te dérange pas. Voilà, après, c'est un peu lourd dans le sens où, très clairement, quand une personne comme moi, j'arrive à le détecter, ben, ça te casse en fait l'ambiance, tu vois, ça aurait été fait naturellement. Ok, mais là, il y a tellement de faux raccords, de petits détails en fait, que tu te dis, ouh, là, c'est que vraiment, c'était pas prévu au tout début et qu'on a dû, alors après, on a sûrement, moi, j'ai pas vu s'il y avait des messages de l'auteur, mais on a sûrement dû imposer, la mangaka, mais, mais du coup, ça casse tout et c'est ça qui est dommage et c'est ça qui est vraiment dommage dans ce milieu des mangas, c'est que soit on les écoute en cours de route alors que l'auteur avait prévu plus long, mais on lui demande plus court. je pense notamment à Show Me Love de Hakata que j'ai présenté il y a pas longtemps et autant, il y a des séries comme ça où on, voilà, où l'histoire est rallongée, elle aurait pas dû et ça casse tout le truc. Bref, toujours utile. Cette vidéo sur le manga Check Me Up est donc à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir comme d'hab, tu likes, tu commentes ou tu partages. N'hésite pas à me dire toi si tu aimes justement les histoires dans le milieu médical en manga, en série, n'hésite pas d'ailleurs à me conseiller des séries sur le milieu médical parce que je, moi je tourne toujours en rond avec mon Dr. House et Grey's Anatomy mais c'est vrai que le, le truc là, Dr. Good ou je sais pas quoi ça m'a pas trop tentée et là il y a un nouveau truc qui passe aussi sur TF1 euh, le gars qui fait un peu de la merde de non merci. Voilà, donc n'hésite pas si t'as envie de me proposer des séries médecine ou des mangas voilà. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive les précédentes vidéos casées ma vidéo euh, ma tête pour t'abonner les noms de mes réseaux sociaux pour Ibi Otaku si tu veux pour mes autres chaînes ou mes réseaux sociaux euh, neutres donc comme TikTok, Snapchat ou même mon Vinted où je revends du coup mes mangas et ben c'est dans la barre d'infos sur ce Bye